me revoici un tout petit peu vers vous un petit moment avec vous donc jacquine vient en plus j'espère que vous allez tous bien et puis je vais pouvoir enfin vous souhaiter la bonne année vous voyez comme quoi il faut du temps à tout mais bon il paraît qu'on peut souhaiter la bonne année jusqu'au 31 janvier donc bonne année à tous ce que je vous souhaite en priorité c'est surtout la santé à le reste on fera avec ou sans mais voilà quoi la santé en priorité sinon c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de pouvoir avancer surtout avec tout ce qui se passe actuellement donc il y a beaucoup 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 de choses qui se passent comme actuellement il ya le défilé des flambeaux sur paris je crois à l'heure où je vous parle donc c'est bien c'est une petite manifestation qui montre quand même que on est là ma foi c'est une façon de se montrer aussi on va voir donc mardi prochain une grosse manifestation samedi là une manifestation aussi donc ce que j'ai envie de regarder c'est surtout la manifestation j'ai pas envie de dire des syndicats simplement la manifestation mardi prochain à savoir comment ça va se dérouler s'il va y avoir du monde donc là je vais rester dans une question ouverte je vais pas la fermer puisque hop là cartes retourner cartes vraies combine bon bah écoutez échanges communication trafic négociation donc il ya bien des choses qui vont se passer c'est même certain mais ça on sait voilà donc vous avez vu aussi également que maintenant il va falloir manger des petits verres oui oui pas des verres pas des verres à boire mais bien des petits verres de farine des comment on appelle ça pas des scorpions des 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 ah zut attendez j'ai l'article là des bébêtes quoi dans tous les cas de figure ce sont des bébêtes voilà donc j'ai marqué un article sur mon facebook on se souvient des dégâts de la vache folle avec les farines animale bah écoutez maintenant ça va être pour l'humain là on devient complètement timbré ils deviennent complètement timbré donc c'est passé officiellement à vous pouvez regarder ministère de la santé et vous allez voir que on va manger des grillons on va manger des verres de farine vous inquiétez pas ça sera tout broyer tout mixé et puis ça changera un petit peu le goût de la baguette ça donnera un petit coup d'amande voilà quoi donc en plus j'ai vu que les grillons s'appellent ténébrio molitor ténébrio donc j'ai regardé c'est pas en italien un ténèbre mais bon on a quand même le mot ténèbre qui est bien ancré ici voilà donc c'est pas un fake vous pouvez contrôler c'est annoncé un peu de partout même sur le 20 minutes donc ça concernera alors en gros je vous le dis mais bon ça veut dire toute la nourriture vous aurez ça de partout de la farine d'insectes de partout donc le pain en priorité bien sûr à les petits pains multi céréales les biscuits secs les barres de céréales les sauces les produits à base de pommes de terre les plats à base de légumineuses et de légumes bien sûr sans oublier les pizzas les soupes pas le lacto zérum oui lacto zérum en poudre et les substituts de viande les boissons similaires la bière enfin bref voilà les confiseries on n'oublie pas les enfants et chocolat voilà donc on va se c'est où on accepte ou alors sinon il va falloir arrêter de se laisser faire parce que là ça devient vraiment vraiment grave donc vous pouvez fouiller un c'est annoncé de partout c'est officiel c'est sur le site de l'état il ya aucun problème là dessus on va manger des verres des criquets des bestioles je vous évite les photos parce que je crois que là surtout qu'à peu près 70% de la population planétaire un peu la phobie des insectes ah ben là ça va quelque chose ça va être quelque chose bon bref moi ça me fait pas rire je rigole mais absolument pas quoi j'en peux plus je me dis mais jusqu'où ils iront quoi jusqu'où le zéro et nous jusqu'à quand on va se laisser faire voilà la bonne question est là allez on y va donc moi ce que je veux regarder c'est les manifs donc les manifs ok je vais me caler plus sur la manifestation du mardi 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 je sais pas combien on sera mais bon le mardi donc cgt cfdt bref les syndicats et puis tous les gens qui vont se mêler à tout ça allez 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 les cartes hop tu nous parle question ouverte manifestation que va-t-il se produire va-t-il y avoir du monde va-t-il se passer quelque chose de positif y aura-t-il des obstacles on va juste faire ça comme question hop cinq on est bien on y va alors qu'est ce que ça dit donc le mardi plaisir j'espère que ça va arrêter un peu de chanter quand même mais bon protection ok on a quand même pas mal de protection ce jour-là il ya l'harmonie ok santé retour vers ressourcement et transition donc pour moi il y a j'oserais dire énormément de monde énormément de monde mais une certaine tranquillité puisqu'on a les plaisirs on a même la musique encore je sais qu'il y en a qu'on en marre mais bon d'écouter les boum boum des tambours et de voir les gens danser mais bon on en est là il ya des plaisirs mais à la protection en protection il ya pas mal de lumière qui est penchée sur ce groupe ou du moins sur tous ces gens qui vont se retrouver un petit peu de partout ça se passe en harmonie ça démarre bien il ya du monde ça concerne la santé ça concerne pas mal de choses et bien sûr sans parler des retraites un bon là je ressens rien sur les retraites mais on sait pourquoi ces manifestations sont lancées alors il ya un changement il ya une évolution il ya quelque chose qui arrive tout de suite là donc là je suppose que je sais pas à quelle heure ça commence mais bon on suppose que c'est le début de la manifestation allez on y va dans les plaisirs protection hop l'harmonie la santé couvrez vous il risque quand même de faire un peu frisquet pas le moment d'attraper froid donc il ya pas mal de discussions qui se font en silence une belle escorte il ya une aide efficace bienveillante il ya il ya des éclaircissements qui arrivent il ya une certaine sérénité quand même un comme quoi j'ai pas de pour l'instant ok donc ici il ya pas mal de personnes aussi qui décideront de je dirais de manifester autrement envoyé en restant plus à la maison en se privant peut-être de certaines habitudes pour essayer de bloquer l'état autrement je dirais ça comme ça puisqu'on a l'harmonie mais l'enfermement quand même à l'isolement le repli le cloître triste tout ça alors santé la combine bon il ya des choses encore qui sont en train d'arriver qui sont en train de se découvrir ça va faire que monter 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 amplifier la manifestation ça c'est clair si on découvre quelque chose sur le vac sur bon vous savez quoi on parle actuellement on voit assez de drame à ce niveau là et ici on a la carte bleue donc la carte de protection un casse qui accentue faquis qui réduit le négatif qui accentue le positif les cartes sont pas mal pas mal j'ai pas de de drame alors que bon la dernière fois même si on a eu du monde ils voulaient moi pas montrer à la télé mais la casse et tous les abris de bus il ya eu enfin des choses qui sont produits quand même mais sinon dans l'ensemble ça s'était quand même assez bien passé apaisement tiens c'est marrant ça est ce qu'on arriverait une concentration de monde qui est telle que les forces de l'ordre ne peuvent pas intervenir ça serait assez marrant ça serait assez bien ça serait merveilleux même parce que s'il ya plus de personnes dans les rues qu'il ya deux fois policiers de forces de l'ordre évidemment qu'il y en a plus mais bon et qu'on arrive à pas les bloquer mais bon qui reste impuissant au niveau de la manifestation ce serait quelque chose de formidable il n'y a pas besoin de violence il n'y a besoin de rien du tout escort alliance ok 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 donc là il ya des groupes qui se rejoignent un apaisement j'ai des bonnes cartes succès succès sur cette manifestation les cartes sont merveilleuses ce soir on va pas annoncer des drames des choses comme ça si les cartes sont bonnes combine pertes oui donc là on apprend quelque chose au niveau de la santé donc d'ici là c'est peut-être encore encore quelque chose qui arrive avant mardi au niveau de la santé qu'on apprenne quelque chose de négatif et que ça fasse peur aux gens quelque part de toute façon ils font que ça propulser la peur ça c'est certain mais que quelque part les gens sortent encore plus par esprit de fouillerité quoi pas de vengeance mais si c'est ça en toute façon pas besoin de de se taper dessus pour 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 venger quelque chose il suffit de se regrouper d'être au lieu d'être 2 millions on se retrouve à 5 et c'est fini là je peux vous dire que là ça va commencer à je veux pas dire flipper parce qu'ils ont peur de rien de toute façon et puis vous voyez bien avec ce qu'ils vont nous faire manger là oh là là ça va commencer partout là à partir de d'aujourd'hui moi de toute façon là maintenant je vais faire attention à tout 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 il ya plus un paquet de pâtes 40 chez moi ça c'est clair j'espère que vous avez fait un petit stock mais là je vais faire attention à tout à tout à tout à tout juste à que vous ferez pareil parce qu'on n'a pas fini on n'a pas fini sur tous les sandwichs ham alors donc donc vous voyez donc on a quelque chose d'ici là qui peut arriver qui concerne la santé et qui mette les gens à sortir encore plus on a la roue de la chance on a un beau succès un aboutissement de projet on a quelque chose de positif moi je vais pas si ça casse tout bah écoutez je serais surprise c'est que les cartes n'auront pas répondu mais là j'ai rien de négatif sauf effectivement beaucoup 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 de bruit beaucoup beaucoup d'action beaucoup de monde dans les rues vous savez quitte à ne pas pouvoir avancer quoi être sur place tout le monde dans les rues il n'a plus besoin de casser un ya voilà c'est tout bloqué quoi c'est tout bloqué je vais faire quand même une question fermer en parlant de violences j'en ai pas alors c'est bizarre mais j'en ai pas c'est surprenant c'est pas que je veux de la violence à mon dieu non loin de là mais c'est que oh là là quand j'entends deux trois groupes il ya pas mal qui se prépare à dire moi y en a marre de rester calme et puis quelque part c'est vrai aussi puisque ça porte pas donc alors manifestation du mardi cgt cfdt et le peuple manifestation du peuple est ce que il va y avoir de la violence on y va alors comment ça se présente ah d'accord donc là ça attaque fort donc là c'est eux c'est eux c'est les manifestants c'est nous c'est le peuple qui se représente comme ça c'est à dire on est furieux on sort on attaque on attaque on se décide contre l'ennemi ça il n'y a pas de souci l'atmosphère elle est impure il ya quand même de mauvaises intentions qui se préparent transition donc ça c'est la carte qui ressort en négatif donc on vous dit qu'il n'y a pas grand chose qui va changer même après cette manifestation malheureusement donc l'avancement des choses il n'y est pas donc là si on parle de la retraite ça ne bougera pas voilà on restera toujours sur les 64 ans je crois que c'est 64 hop là au dessus exploitation bon ben voilà le peuple se rend compte qu'on est exploité de plus en plus ma foi mais c'est pas nouveau au dessous on a même modé ouais voilà ok d'accord bon alors j'ai l'impression qu'il ya des manifestations déclarées qui aura autre chose d'accord autre chose de non déclaré comme s'il y avait des groupes qui s'échappaient ou qui voilà et là on va à l'accrochage et à la violence donc là on a quand même des événements qui peuvent devenir graves il ya des accidents il ya des collisions il ya un conflit dévastateur il ya un beau succès quand même sur cette manifestation donc moi j'ai envie de minimiser quand même tout ce qui est accrochage voilà ça c'est des attaques mais c'est normal on attaque le gouvernement l'état pour essayer de leur faire changer d'avis bon il n'y a rien qui changera c'est évident encore une fois par contre il ya un beau succès il ya un aboutissement qui est exceptionnel sur le nombre d'accord on a un accomplissement dans tous les sens il ya une très belle réussite ça ne fera pas changer l'état mais je crois que ça fera encore bouger plus de monde surtout si on commence à manger des asticots là je crois que voilà enfin bref enfin bref voilà ou des grillons c'est beau les grillons alors bon dans l'assiette pas trop quoi bon ben écoutez je crois qu'on a tout dit accrochage attaque grand succès succès sur la manif donc je dirais que ce succès va permettre à d'autres personnes encore et encore de sortir après sur d'autres manifestations en février donc c'est qu'un début mais alors là c'est hyper hyper positif et vous vous rendrez compte que plus les gens seront dehors moins il y aura de violence et plus l'état pourrait porter l'oreille sur ce qui va se passer mais bon pour moi vous connaissez ma position vous savez ce que j'en pense ça va tout partir à l'état ça va tout être destitué ça va tout foutre le camp en attendant on est dans les rues et ça c'est une bonne très bonne chose donc ça sera certainement dû aussi aux manifestations et aux revendications il faut pas rêver voilà bah écoutez c'est pas mal je vais pas faire la vidéo plus long parce que là il faut que j'appelle une cliente voilà pour une voyance téléphonique je dirais en gros que la manifestation va bien se passer quand même même si on a des petits groupins qui vont s'échapper un petit peu et qui vont faire la casse comme d'habitude mais quand le plus gros de la manifestation le plus gros concentré ça va être blindé dans toutes les villes mais quand je dis blindé c'est blindé mais alors à paris je crois qu'on va avoir un record et que l'état est loin de s'attendre à la masse qui arrive ce mardi voilà on n'oublie pas bien sûr les grèves les bus les cils et là et puis tous les gens qui vont se greffer dans cette manifestation car il n'y a vraiment pas que les syndicats est loin de là je vous souhaite une belle soirée puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je sais que j'en fais très peu je suis vraiment désolé mais j'en fais quand même dès que j'ai le temps voilà je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt au revoir